La participation citoyenne, c'est une question de temps. A l'image de cette commission d'écologie urbaine dans mon quartier, qui a vu le jour en 2008, et qui s'est donnée pour objectif de semer des graines d'écologie au quotidien, dans la vie du quartier. Alors, une commission, dans le cadre du conseil de quartier, qui mobilise les habitants, et qui, chaque année, donne un rendez-vous c'est le Troc-Plantes. Un lieu dans un établissement scolaire, dans une école, l'école du quartier, l'école principale du quartier, qui réunit les habitants, qui viennent échanger leurs plantes, leurs graines, leurs recettes, et leurs pratiques du quotidien dans leur jardin. Nous en sommes à la dixième édition en 2008. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans cette histoire, c'est justement la conjonction de plusieurs phénomènes qui font qu'on a envie que ça continue. C'est convivial, c'est pratique, c'est sympa, et c'est reconnu par la municipalité, à tel point que la charte des jardins naturels est signée par de plus en plus de jardiniers de la ville, que les trottoirs du quotidien sont également reconnus comme étant fleurissables. On sème des graines, et l'année suivante, c'est fleuri, et les services techniques la respectent. Et puis, autre élément intéressant, les espaces verts de la ville peuvent devenir des espaces de biodiversité où les jardiniers municipaux se prêtent à des expérimentations. On sème telle ou telle plante, et ensuite, avec l'école du quartier, avec les voisins du quartier, on va faire des inventaires. C'est toute cette dynamique qui s'est poursuivie depuis dix ans, et qui va continuer l'année prochaine, au cours d'une dixième édition d'un troc, qui cette fois va s'élargir à une autre dimension, la culture. Chacun va être invité dans le quartier à venir partager non seulement ces plantes, mais aussi ce savoir-faire en matière de culture, un clown, un dessinateur, un peintre, un inventeur de bons mots. Donc rendez-vous l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada